Il y a un projet qui peut-être ne convient pas ou il ne veut pas être numéro 2 parce que je m'ai compris la fin dernière. Moi je ne sais pas, tu marques 20 buts en championnat, je ferai quand même le forcing peut-être pour garder mon attaquement. Peut-être les dirigeants n'ont pas eu les mots pour le faire rester. C'est dommage, je pense que c'était déintégré, je pense qu'il aimait le club, je pense qu'il avait été efficace cette année. Tu perds un élément qui je pense que c'était important dans l'équipe. Je pense qu'il a été meilleur à Séville qu'il a été à Milan. Par contre ça reste un attaquant de surface, dangereux, qui aime bien percuter. Il reste sur une saison en demi-temps quand même à Milan. Donc quelqu'un de revanchard ça peut être intéressant aussi. Et puis moi Valère Germain, j'adore. Valère c'est très très bien, moi je trouve qu'il est de mieux en mieux ce gamin. Moi j'ai eu sur mes genoux quand j'étais petit, donc déjà je ne comprends pas trop pourquoi Monaco s'en sépare. Ça reste un attaquant français très efficace sur la saison qu'il a l'année dernière sans être titulaire à part entière. Chaque fois qu'il est rentré, il a mis le feu. Chaque fois qu'il a joué, il a marqué début. Donc c'est un très très bon profil. C'est autre chose, mais dans la mesure où tu as deux joueurs de côté qui centrent, qui aiment ça, voire même deux latéraux qui montent pour centrer, c'est pas mal. Moi, Olivier Giroud, j'ai toujours défendu parce que je trouve que c'est un garçon qui... C'est pas facile de jouer dans son registre déjà. Grand gabarit, il arrive d'un club où quand même on prône le football offensif. Moi, je l'ai vu progresser vraiment, même devant, d'abord devant les buts, mais dos au but. Donc ouais, moi c'est un profil et à la limite de tous ceux que tu m'as parlé. Tu m'as parlé, je préfère celui-là. Tu sais, quand t'es champion avec Montpellier, t'en vas à Arsenal, revenir en France, même à l'OM, c'est difficile je trouve. Ouais, et puis je pense qu'en Angleterre, je pense qu'il a la côte en Angleterre et qu'il y a beaucoup de clubs dans la vie. S'ils savent qu'ils veulent partir, qu'ils vont essayer de l'attirer. Le rêve, c'est Cavani, mais pour moi, il est intransférable aujourd'hui. Il n'y a jamais rien à pocher dans le football, mais je pense que c'est utopique en fait. Je pense qu'un club comme Marseille, c'est ce genre de joueur qu'il y a toujours eu. C'est retrouver ces grands attaquants en fait qui ont fait partie de l'histoire du club. J'ai déjà fait partie d'un camp. Qu'est-ce que c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada iones Où ?